Générique Générique Bienvenue dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect consacré à la crise centrafricaine. Pour en discuter avec moi aujourd'hui, plusieurs invités, et notamment trois, à commencer par mon confrère Johnny Vianney Bissakonou, qui est journaliste. Il tient le blog Éco de Centrafrique. Bonjour. Bonjour, lui. Avec moi également, un autre centrafricain, un Brice Martiel Makanamo. Il est consultant juridique. Bonjour. Bonjour. Avec moi, enfin, l'ancien ministre étudiant des Affaires étrangères, M. Achec Ibn Umar. Il fait partie de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie. Et il tient également un blog qui est Yedina.net. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci pour la nouvelle invitation. Merci beaucoup. Et pour commencer, je vous invite à suivre ces premiers mots de Abdelaziz Moundé sur les raisons de la crise centrafricaine et notamment sur les raisons qui pourraient être religieuses ou militaires. Je vous laisse l'écouter. En fait, la question de la religion vient se greffer sur une histoire ancienne de rivalité pour le pouvoir, d'instabilité politique et aussi de la faiblesse de la constitution d'un État et de la mise en place des institutions. Parce qu'il faut rappeler que la Centrafrique a vécu, avant la crise actuelle, plusieurs coups d'État, des périodes d'instabilité très fortes. On a connu, avant et après l'ère Bokassa, des débarquements français. Comme vous le savez, David Daco débarqué par Bokassa, réinstallé par l'armée française. Puis après, le colonel André Collingbar. Et la période de 1990, après la Conférence nationale, qui compensait effectivement une période heureuse avec la mise en place des institutions, la réinstauration du multipartisme. Mais on a constaté que la Centrafrique vit les trois problématiques majeures du continent, à savoir justement la course au pouvoir pour la prédation des richesses. Deuxièmement, la fragilité des institutions. Et troisièmement aussi, une absence d'intégration nationale. Absence d'intégration nationale qui fait que les populations ne se reconnaissent plus dans un projet collectif commun, sous une bannière centrafricaine. Donc un État, une nation avec une communauté de souvenirs historiques. Ce qu'on aurait pu penser, ce que la musique centrafricaine, ce que la langue sango qui unifie un peu le pays aurait pu produire. Mais là, aujourd'hui, on a une résurgence à la fois des vieilles querelles pour le pouvoir, des positionnements ethniques, à caractère ethnique également pour ce même pouvoir. Et c'est assis sur quelque chose dont on parle souvent, mais qui n'est pas assez mise en avant maintenant. C'est la prédation des richesses dans ce pays concernant le diamant, notamment, qui fait l'objet de convoitises extrêmement survoltées de la part des multiples acteurs. – À écouter, Pris Martial, Aziz Moundé, on a l'impression que c'est une crise endémique. On n'est pas au début de quelque chose de neuf, mais d'une continuité quasiment historique en République centrafricaine. – Alors, il faut comprendre une chose, parce que le problème de la crise centrafricaine est un problème sociologique et politique. Politique, pourquoi ? Parce qu'on ne construit pas un État sur la trahison. La République centrafricaine a commencé sur une base de trahison. En 59, après la disparition de Boganda, dans quelles conditions ? – Parce que Lémi Boganda, le père de l'indépendance, qui n'a pas été le premier président. – Tout à fait. Il a été le président de la République, sauf que cela n'a jamais été reconnu comme tel. Parce qu'on ne peut pas proclamer une République sans en être le chef et avoir les attributs qui vont avec. Boganda est bel et bien le président, le premier président de la République centrafricaine qu'il a fondé, pas dans l'intention de Lou Bangui Chari, mais dans l'intention de ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMAC et la CAC, les États-Unis d'Afrique latine. Alors, la trahison après la prise de pouvoir, après les positions de Boganda, en 59, a commencé de belles lurettes, depuis 46, où il était président du Conseil. Dans quelles conditions était administrée la République centrafricaine ? La République centrafricaine disposait d'une assemblée territoriale. Et dans cette assemblée territoriale… – On ne va pas remonter jusqu'à 46. – Tout à fait, je suis… – Nous prenons déjà à partir de la proclamation de l'État centrafricain. – Je serais d'avis avec vous, mais à une seule condition, que vous me permettez de commencer à la genèse de l'histoire de la République centrafricaine. Parce que si on veut résoudre le problème de la République centrafricaine d'aujourd'hui, sans connaître l'histoire, si on ne connaît pas son histoire, on est susceptible de répéter les mêmes erreurs du passé. C'est comme ça qu'on a torpillé Boganda en tant que président. – Qui l'a torpillé ? – Les colons. – Les colons français ? – Les colons français. – D'accord. – Parce que Boganda, avec le Messane, disposait de 24 députés à l'Assemblée territoriale. Et le RPF, dirigé par des colons, et la France, disposait de 12 députés. Avec les 24 députés, la France a eu à manipuler les 7 indépendants qui votaient avec le Messane. Les propositions des textes de loi et des attributions des concessions d'exploitation de café et de coton étaient discutées à l'Assemblée territoriale en absence de Barthélémy Boganda quand il était en Assemblée plénière à Paris, au Palais Bourbon. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne, c'est à partir de là qu'est née cette manière de torpiller le projet national, le projet d'État-nation qu'avait Boganda. – D'accord. – On ne peut pas faire dans l'intérêt du peuple si on ne défend. En fait, face à une injustice, si on ne défend pas le peuple, ça veut dire qu'on est du côté de l'oppresseur. – Très bien. Votre lecture de tout cela, Johnny Vianney ? – Je pense que, à défaut de remonter plus en arrière à l'époque des indépendances, je vais commencer dans les années 90 pour remettre la crise centrafricaine dans son contexte. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à une bipolarisation du conflit centrafricain en une guerre chrétien versus musulman. Et c'est la vision vendue par les médias. Et ça fait l'affaire des milices, des politiques, de ceux qui tirent les ficelles. Aujourd'hui, les véritables auteurs instigateurs du drame centrafricain sont en liberté. Ils continuent de financer, d'armer, de pousser leurs éléments au massacre. Et ils entretiennent le climat de terreur pour toujours avoir un moyen de pression pour être associés à la gestion de l'État ou bien revenir au pouvoir. Alors, dans les années 90, ce qui s'est passé, c'est qu'après le discours de la BOL, où François Mitterrand traçait le nouveau chemin pour tous les États africains, multipartisme, démocratie, le général Koulingba n'a pas échappé à ça. Il a perdu les élections en 1993. Il faut rappeler que dans le discours de la BOL, le président Mitterrand conditionnait l'aide publique au développement de la France à une démocratisation accrue des pays africains. Absolument. Et donc, Patassé prend le pouvoir. Ange-Félix Patassé, le défunt président. Alors, Ange-Félix Patassé, quand il a gagné les élections, il arrive, il commence d'abord par revoir tous les accords, y compris les accords de défense avec la France. Il faut signaler que la République centrafricaine est en état de 623 000 km², peuplé de 4,5 millions d'habitants et disposant de richesses de sous-sol qui attirent toutes les convoitises. Patassé, en prenant le pouvoir, il a décidé de revoir les accords de défense avec la France. Il faut signaler que la France avait de grandes bases militaires en Centrafrique et la présence française faisait fuir les braconniers qui venaient du Soudan, du Sahel et tous les coupeurs de routes. Et donc, l'armée française part au Tchad, où les Français constituent la plus grande base militaire française de la sous-région aujourd'hui. Et donc, Patassé se retrouve avec environ 2 000 militaires qui, pour la plupart, étaient acquis à la cause du général Décholing. Voilà. Et donc, Patassé a fait face à une demi-douzaine de mutineries. Il y avait eu tellement de soulèvements armés, trois coups d'État, deux ratés et le troisième réussi. Le chef d'État-major de Patassé, qui est le général Bozizé, il était en exil. Il vivait en exil entre le Tchad et la France. Il a réussi un coup d'État avec l'appui du Tchad. Et il a gouverné. En fait, depuis Patassé, les présidents centrafricains qui se sont succédés ont protégé leurs fauteuils grâce à des forces extérieures. Les fameux libérateurs dont on a parlé, qui ont porté le président Bozizé au pouvoir. Il y a des forces conventionnelles. Il y a eu des forces non conventionnelles. Patassé avait fait appel aux hommes de Jean-Pierre Bimbabombo, les Banyamoulengues, pour protéger son régime face aux soulèvements armés. Il a fait appel aux forces libyennes. Il a fait appel au tout début de Patassé. Il avait fait appel aux forces tchadiennes. Parce que quand Patassé avait gagné les élections en 1993, trois ans auparavant, Idriss Déby a réussi son coup d'État contre Yassin Abri, le 1er décembre 1990, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, Idriss Déby a renforcé son pouvoir. Patassé chasse les militaires français qui vont s'installer au Tchad. Avec l'aide de l'Occident, Idriss Déby exploite son pétrole et sa arme. Il devient puissant. Patassé, au contraire, se brouille avec le coulant français, se brouille avec tout le monde. Il n'a pas réussi, avec l'aide des différentes forces qui l'ont aidé, il n'a pas réussi à contrer les coups d'État. Et donc, Bozizé arrive avec l'aide du Tchad et avec la bénédiction de la France. Au début, ça marchait. Mais après, il s'est brouillé avec Idriss Déby. Il avait commencé. Parce qu'il faut noter les différents accords d'exploitation des richesses du sous-sol. Il y a eu d'abord l'accord d'exploitation du pétrole que Patassé avait signé avec l'homme d'affaires américain, et patron de RSM Petroleum, Jack Greensberg, qui arrivait à expiration le 4 novembre 2004. Bozizé devait renégocier ce contrat. Il a voulu chercher le plus offrant. Il a voulu être gourmand. Et en même temps, Bozizé avait signé l'accord d'exploitation du ciment avec l'Inde. Il s'est tourné vers la Chine pour l'armement et tout. Il s'est brouillé et avec la France et Idriss Déby qui l'a aidé à prendre le pouvoir. Il a voulu exploiter son pétrole avec d'autres personnes. Et donc, du coup, il a été lâché par Déby. Il s'est tourné vers Jacob Zouma. Et c'est les forces sud-africaines qui arrivent pour le protéger. Il faut noter que depuis ce temps, la Centrafrique n'a pas vraiment une armée structurée et tout. Et c'est à ce moment que ces anciens amis de rébellion qui l'ont aidé à prendre le pouvoir viennent du nord, entre le Tchad et le Soudan. Et on a eu des milices tchado-soudanaises qui ont aidé la Séléka, une coalition de groupes armés qui sévissaient dans le nord de la RCA, à venir renverser Bozizé. Et c'est à ce moment qu'est apparue cette histoire de guerre de religion qu'on a montée de toutes pièces. Mais à la base, c'est une crise qui est politique, basée sur des intérêts économiques, géopolitiques et stratégiques. M. Hachek-Iminouar, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme lecture, vous qui avez été à la fois ministre des Affaires étrangères, qui êtes un observateur, simplement, de la vie politique dans la région, des relations diplomatiques entre les différents pays de la région. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, merci. Le frère Brice et Johnny, en faisant un peu le rappel, le background en quelque sorte de la crise, ont cité pas mal de noms propres. Je pense que tout est résumé là. Il suffit de prendre les noms propres. Soudan, Libye, Tchad, Congo, tout est dit pratiquement. Évidemment, tous nos pays sont des États fragiles. Tous nos pays ont connu des crises, des tensions, etc. Mais tous les pays ne sont pas condamnés à connaître des déchirements et des massacres, comme on a connu en Centrafrique, ou au Darfur, même au Tchad il n'y a pas tellement longtemps, ou au Congo. C'est qu'il y a d'autres raisons qui viennent envenimer une situation qui est déjà problématique. Moi, je pense que l'excuse de la fragilité de l'État, elle n'est pas exhaustive dans la mesure où c'est une étape nécessaire. C'est comme un enfant qui grandit, un État, il passe par l'enfance, etc. C'est pas pour autant qu'il doit mourir en bas âge. Je pense qu'il y a eu des interférences, surtout extérieures, qui ont aggravé la crise centrafricaine. On l'a mené à une situation où un rapport d'International Crisis Group avait dit « État fantôme », « Anatomie d'un État fantôme ». C'est un État à travers lequel… – C'est pas une accusation. – Oui, c'est un État transparent. On voit à travers, si vous voulez, quand il passe, si c'est un être humain. Je pense que c'est… Alors, sur le plan externe, il y a deux types d'attitudes. Une attitude passive, qui parfois peut être aussi dangereuse et destructive que l'attitude active. L'attitude passive, c'est de ne pas faire ce qu'il faut au bon moment. – Qu'est-ce qu'il aurait pu être fait ? – Ma lecture personnelle, c'est que la crise, parce que c'est les dérapages militaires qui conduisent à la dégradation de la situation à un niveau qui paraît presque incontralable. Or, même si la Centrafrique a connu des coups d'État, des régimes de parti unique, c'est quand même à partir des mutineries contre Patassé, en 1996-1947, de rappeler par Johnny, que l'armée a vraiment commencé à se démanteler et devenir une épine dans les pieds de la nation. Or, à l'époque, même s'il y avait le fonds que l'armée était constituée en grande partie par des gens appartenant à la même ethnie que le président précédent à Patassé, à Patassé, à Félix Patassé, oui, paix à leurs âmes à tous les deux, c'est quand même la raison immédiate, c'était les salaires. Or, à l'époque, moi, j'ai eu le sentiment que la France en particulier, notre partenaire, la RCA, aurait pu régler cette question. J'ai lisé en venant que le dernier chiffre du budget centrafricain, je crois pour 2013, les recettes propres, c'était dans les 120 milliards CFA, c'est-à-dire à peu près 240 millions de dollars. C'est le prix d'un tableau de Cézanne qui a été vendu à Cézanne il y a quelques années, à 270 millions. C'est-à-dire que... C'est un dérisoire. Il fallait... D'ailleurs, moi, je dis en plaisantant qu'on devrait prendre les prix des grands tableaux, des maîtres, comme unité des mesures. Les Nations Unies donnent tant l'équivalent de trois ou quatre tableaux. En fait, c'était ça. Pour toutes les recettes de la RCA, le cadre seul aurait pu régler le problème. Même s'il faut faire un plan d'endettement ou... Sans compter qu'on a un fonds soi-disant de solidarité au niveau de la CEMAC. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, Excellence. Oui, oui. Il y a ce fonds qui fonctionne. La Centrafrique en bénéficie par moments. Sans compter la France. Et quand on voit les missions de maintien de la paix, le coup, je ne sais pas, la dernière mission de nos États-Unis, ça va être déjà dans les 600 millions de dollars. 300 milliards CFA. Elle est beaucoup plus que deux fois les recettes annuelles de la RCA, à peu près. Alors, quand il faut donner à manger à quelqu'un, c'est comme chez nous en Afrique. Quand il faut soigner quelqu'un, personne n'est là. Mais une fois qu'il est mort, pour faire les funérailles, on dépasse des millions. C'est à peu près la même chose. Quand il fallait faire les minimums pour que les pays ne sombrent pas dans la crise, personne n'est là. Maintenant, quand la crise est là, il faut envoyer des troupes, faire la paix, faire des conférences. Là, on dépense sans compter. C'est quand même assez intriguant comme attitude. Donc, je dis, la première responsabilité passive, ne pas faire le bon geste, le petit bon geste au bon moment. Évidemment, le plus grave, c'est que les actions actives, et là, la Libye, le Tchad, la Centrafrique, la France, n'en parlons pas, le Soudan, le Congo, les deux Congos, y compris même, pas seulement les États, mais les États en devenir, je veux dire, les mouvements armés qui prétendent contre les États, tout le monde a considéré que la RCA, c'était en fait l'élève souffre de l'heure de la classe, où les gens qui ont une mauvaise note peuvent lui donner une gifle pour se... – Pour se satisfaire. – Pour se satisfaire, en quelque sorte, quoi. Alors là aussi, et au niveau de l'Afrique centrale, et au niveau de l'Union africaine, et au niveau des Nations unies, il y a eu un laxisme qui a laissé la souveraineté d'un pays, quand même fondateur de l'organisation des Nations unies, un pays souverain, un pays de la Nations unies, se faire piétiner d'abord par des États, puis par des groupes, puis par des bandits, puis par des rébellions de toute la région, même au-delà, sans qu'il y ait une protestation, une action pour mettre fin à cela. Donc je pense que ce sont les deux problèmes. Il fallait faire peu quand c'était nécessaire, on ne l'a pas fait, et quand la crise a commencé, tout le monde a piétiné, et a commencé par les pays qui sont censés être frères de la RCA, en particulier le Congo, le Tchad et le Sud. – Le Gabon également, qui a déjà habité. – Oui, oui, le Gabon moins, il faut reconnaître. – Le seul qui est un peu irréprochable dans cette histoire, je dis malheureusement, parce que c'est Paul Bia de Cameroun, je dis malheureusement parce que d'autres aspects de la politique camerounaise, quand même, ne sont pas tellement à l'un, c'est le seul. Mais tous les autres pays, ils ont joué soit leur jeu propre, soit leur relais d'autres puissances, et qui ont mis le pays en morceaux. Et maintenant, on ne peut pas, évidemment, quelqu'un, un chef d'État africain, il y a quelques années, parlant de la dette, elle a dit, on n'a pas vu un État prendre un autre État, l'amener en prison, donc on ne peut pas amener ces États-là en prison, mais il faut qu'ils réparent les dégâts qu'ils ont commis. C'est-à-dire, il y a une responsabilité, qui n'est pas seulement des Centrafricains, mais qui est celle des États voisins et de la France, et qui est celle des opposants, comme nous autres, les démocrates, la société civile de ces pays, pour faire pression sur leur gouvernement, pour leur mettre le nez dans leur casse, et leur amener à réparer ce qu'ils ont fait. – Brice Martial. – Si vous prenez par exemple, l'accession à l'indépendance de la République centrafricaine a été faite sur des mauvaises bases. Pourquoi ? Parce qu'on a torpillé celui qui avait pensé et réfléchi un projet national. – Une fois que ce mal est fait. – Une fois que ce mal est fait. – Et que la plupart des pays sont dans la même situation. – Tout à fait. – Parce que vous remarquerez que le Gabon, – Maintenant, le problème est un problème de potentialité. Le problème est un problème de potentialité. La Centrafrique est un pays qui a beaucoup de potentiel, a une faible démographie, ce qui la fragilise davantage dans sa position. Et de surcroît… – Et c'est un pays enclavé. – Voilà, et de surcroît enclavé. Maintenant, pour revenir dans le contexte, vous voyez qu'au moment de l'indépendance, le président Barthélémy Boganda disait, mais vous avez dit que l'indépendance est un produit vide, mais laissez les pays africains en faire l'expérience. En 1958, la France propose l'Union, la communauté dans l'Union française. Tout simplement parce qu'ils ont proposé, dans la Constitution, de dire, si vous votez oui, vous allez avoir une indépendance à court terme. Si vous votez non, vous sortez de la communauté et… – Mais cette étape est aujourd'hui dépassée, Brice Martel. On est aujourd'hui en 2015. Et le problème, c'est qu'on a des anti-Balaka et des Séléka qui ont mis le pays à feuillissant aujourd'hui. – Le problème des anti-Balaka et des Séléka, c'est un petit problème pour moi. – Pourtant, il n'est pas résolu. – Il n'est pas résolu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de volonté politique. Je m'explique. Si on prend ça dans le contexte de ce que je suis en train de vous expliquer, on a miné le pays, on a fait une administration qui draine tout vers la France. Prenons par exemple le cas de la gestion de la BEAC. La BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a au moins quatre représentants de la France à son sein. Et au moins une personne peut bloquer le budget de quoi que ce soit dans un État. – Mais encore une fois, ça c'est toute l'Afrique centrale qui est concernée. – Mais dans la position de la Centrafrique, qui détient beaucoup de biens matériels, qui pouvaient la valoriser, en plus de ces hommes qui ne sont pas aussi capables d'indépendance et de liberté, de voir de la volonté politique la mine davantage. – D'accord, on va y revenir, Vianney, vous vouliez intervenir, et je voulais surtout vous demander, allez-y déjà, pour le sentiment que vous vouliez évoquer. – Non mais enfin, juste sur ce que dit mon compatriote à l'instant, en même temps je suis d'accord qu'il y a eu des, enfin, même s'il y a des mains qui tirent les ficelles dans l'ombre, il faut qu'à un moment les Centrafricains fassent leur mea culpa, et qu'on arrête un peu de penser que, voilà, tout le mal vient des autres, quoi. Il faut nous remettre en question à un moment, ceux qui s'entretuent sur le terrain en ce moment, c'est les Centrafricains. Aussi longtemps qu'on ne verra pas un blanc venir tirer à bout portant sur un Centrafricain, il faut à un moment voir où est la part de responsabilité des Centrafricains dans la situation actuelle. OK, on est tous d'accord qu'il y a eu toutes ces questions de signature, de contrats d'exploitation, par exemple l'affaire Areva-Uramine, sur les mines de Bakouma, où il y a eu une entente en douce entre Areva et Uramine, et Bozize qui décide, l'administration Bozize en tout cas, qui décide que cette entente était illégale et qui a porté l'affaire devant la justice et tout. Et dans cette affaire, il y a eu des noms comme celui du maire de Levallois-Péret, Patrick Balkany, qui aurait touché jusqu'à 5 millions de dollars de commission pour avoir joué les intermédiaires. Il y a tous ces à côté qu'il faut voir. Mais les responsables premiers de la crise en Centrafrique sont des Centrafricains qui se battent d'abord pour le pouvoir, le pouvoir non partagé, le pouvoir mal géré, le pouvoir qui est… enfin, l'alternance n'a jamais été démocratique depuis trois décennies en Centrafrique. Il y a tout ça à voir. Si vous maintenez une population dans l'illettrisme, dans l'analphabétisme, où vous lui faites faire tout ce que vous voulez, le budget alloué à l'éducation n'est presque rien. Vous avez une population à près de 70% analfabète. Et quand vous lui tenez un discours populiste, vous montez cette population les unes contre les autres, les communautés, ça donne ce que nous voyons. Et donc, les Centrafricains ont aujourd'hui l'occasion, pendant ce forum, qui est mal parti quand même, de se regarder dans un miroir et de voir ce qui ne va pas et d'essayer de changer. Au lieu de tout le temps dire « ouais, c'est la faute à la France, c'est la faute à… » Oui, il y a tout ça. Mais quelle est la part de responsabilité des Centrafricains dans ce qui se passe aujourd'hui ? On se dédouane tout le temps et on refait les mêmes bêtises. Vous pourrez répondre à Vianney. Je ne réponds pas vraiment à Vianney, mais j'apporte quelque chose de plus sur ce que Vianney a dit. Il faut comprendre une chose. On ne peut pas aller à la liberté sans avoir payé le prix. Comme on le dit dans le langage français, qui veut aller loin ménage sa mouture. Il faut comprendre une chose. En République centrafricaine, le problème qui se pose, c'est quoi ? La liberté ne se gagne pas gratuitement. C'est là où j'en viens à la trahison. Ces gens qui se battent pour le pouvoir. On a un ennemi invisible. L'ennemi invisible, c'est les multinationales qui viennent en Centrafrique pour les intérêts. Comme au RDC. Comme au RDC. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, ce pays ne peut pas être stable. C'est pour les biens matériels que détient ce pays-là. Maintenant, qui finance ? Parce que s'il faut parler de la rébellion, comme je disais, c'est un petit problème. Qui finance les rébellions ? Prenons par exemple le financement de ces rébellions. On ne va pas s'attarder sur le financement malheureusement. C'est ça, c'est la trahison qui amène ces hommes à aller chercher des relations et à être adoubés tout le temps de l'extérieur au lieu de faire un projet sur le peuple et de se baser sur le peuple. Quel est le leader politique qui ne cherche pas à fidéliser et avoir confiance à son peuple qui cherche tout simplement à avoir des affinités à l'extérieur ? Prenons par exemple le cas de la... Je vais devoir vous interrompre malheureusement parce que nous sommes en train de déborder sur le temps qui était imparti à la première partie. Mais veuillez m'excuser que je termine. Malheureusement, je vous permettrai pas de le faire là. Excusez-moi que je termine, je vous en prie. Très brièvement. Prenez par exemple le cas de la transition qu'a gérée l'ancien Premier ministre Chiang Dai. Il était présenté comme l'homme de l'opinion internationale. Mais comment peut-on dire qu'un homme qui représente un peuple... Mais il ne s'en est pas réclamé. Il ne s'en est pas réclamé, mais l'opinion internationale, on a joué. C'est une opinion, c'est une opinion. Mais sauf qu'il n'a pas fait quelque chose pour son peuple. C'est vrai. Donc tous ces gens qui ont gouverné la Centrafrique jusqu'à aujourd'hui, pour moi, sont que des traîtres, sont des ennemis du peuple. D'accord. Parce qu'ils n'ont jamais eu un projet pour l'État-nation. J'entends votre opinion. Et c'est le moment d'écouter également l'opinion d'Abdelaziz Moundé sur ce qui s'est passé récemment. Vous avez dû entendre parler de ces enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de soldats français. Voici ce qu'en dit Abdelaziz Moundé. On pourrait attribuer ça à des bavures puisqu'il s'agit jusqu'ici justement de soupçons qui pèsent sur des soldats et non sur l'armée française de façon générale. Ce fait divers, tout au moins, vient révéler des pratiques qui étaient soit connues d'un cercle fermé, soit taboues. En tout état de cause, la question centrafricaine aujourd'hui, notamment la présence de l'armée française, pose deux problèmes. C'est l'incapacité justement des armées africaines, des dispositifs africains à prendre en charge les conflits dès leur avènement ou tout simplement la capacité à les prévenir. Je rappelle qu'il y a un mécanisme, c'est la force africaine en attente avec justement des positionnements, des prépositionnements de force sur les quatre zones délimitées du continent et justement le Cameroun, en l'occurrence concernant la Centrafrique, devait être un pôle privilégié en la matière puisque c'est Kouba Konaté qui avait été désigné, avait fait la visite au Cameroun. Le dispositif mis en place avec l'école de guerre et puis également un certain nombre de structures de formation sous-régionales devrait permettre cela. Alors, s'il faudrait penser à la post-intervention ou à la pré-force française sur le continent, il faudrait également interroger cette capacité des Africains eux-mêmes à prendre en charge les conflits. J'y suis personnellement, comme beaucoup et millions d'Africains, favorable, mais justement de l'incantation ou bien du souhait, il faut une volonté, il faut également que ça puisse être traduit de façon concrète. Achec Ibnoua, vous avez entendu, Abdelaziz Moundé, déjà votre avis sur ce dérapage possible de soldats français en République centrafricaine. Bon, moi, ce qui me frappe, ce n'est pas tellement ce que vous appelez le dérapage de ces soldats, c'est plutôt le dérapage médiatique. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a un événement extraordinaire qui s'est créé, alors que dans nos pays, on sait très bien que toutes les forces étrangères, surtout celles des médecins de la paix, sont toujours accompagnées par des pratiques de ce genre. On a eu des scandales à plus grande échelle que cela, à l'est de la RDC. Et je me souviens déjà, quand j'étais au collège, au CAD, quand il y avait les premières interventions françaises au CAD, de qu'il y avait tout autour de la base un certain nombre de, soit des emboites de nuit, mais qui étaient, excusez-moi, plutôt de l'Upanar, et les filles venaient des pays voisins, on les appelait d'ailleurs les coopérantes, à l'époque. Et croyez-moi, à l'époque... Comme les coopérantes techniques, les assistants techniques qui étaient en... Oui, oui, et c'était tout un business, et il n'y avait jamais eu de procès, et je pense que personne, aucun policier ne s'est mis devant ces boîtes-là pour demander aux filles quels âges elles avaient. Donc, malheureusement, et surtout les forces de maintien de la paix sont payées quand même à des salaires très élevés, et donc quand vous êtes... Vous avez beaucoup d'argent dans un environnement où les gens sont dans la survie, ce genre de phénomène dans tous les pays du monde se crée. Moi, je suis plutôt surpris par la surprise de l'opinion. Je ne dis pas que c'est une pratique générale des forces françaises, des forces des Nations Unies, mais ce genre de dérapage est inhérent pratiquement à ce genre de mission. Et la gestion même, qui en a été faite à la fois par les Nations Unies et par la France, me paraît également surprenante. Je ne sais pas si vous partagez cette surprise-là aussi. Là aussi, j'aurais une réserve. C'est presque un voile. Non, parce que ce qu'on reproche actuellement à la France, les Nations Unies, c'est d'avoir étouffé l'affaire. Oui. Mais étouffé par rapport à quoi ? Par rapport aux médias ? C'est au bout d'un an. Non, par rapport aux médias, pour moi, ce n'est pas important que les médias sachent le problème. C'est au niveau judiciaire. Qu'est-ce que s'est passé ? C'est ça qui est grave. S'il y a une procédure, même confidentielle, qui est en cours, pour les médias, excusez-moi le terme. Bon, ça passe au second plan. Et là, mon inquiétude est plutôt là. J'ai l'impression que, et c'est encore ce que j'appelle le piétinement de la souveraineté de la Centrafrique, j'ai l'impression que, sur le plan judiciaire, on a oublié qu'on était dans un État qui a sa propre justice et qu'on est venu aider et qu'il y a des associations de ce genre. la justice centrafricaine devait, à défaut d'être saisie, associée à toutes les étapes, y compris confidentielles, de la procédure. Ce que, d'après les déclarations, le désordre n'a pas été fait. Moi, c'est surtout ça, le scandale. Donc, je suis surpris de la surprise des gens par rapport à un phénomène ultra connu. Et je suis choqué, non pas par rapport à blackout médiatique, mais par rapport à la marginalisation ou au mépris vis-à-vis des instances compétentes centrafricaines qui devaient être au cœur de cette histoire. – Brice Martial, vous êtes consultant juridique. Vous vous occupez de migrants, en France notamment. – Tout à fait, tout à fait. Alors, je suis… j'aurais à peu près les mêmes avis que M. le ministre. Je suis surpris, pas du fait de la médiatisation, de l'annonce de l'information, mais je suis surpris de la gestion de l'armée et du gouvernement français. Pas plus loin au Maroc, l'armée a toujours géré des bordels pour le bon fonctionnement et du moral de ses troupes. S'il faut se référer à ce que… – Donc pour vous, si c'était des personnes consentantes, il n'y aurait pas de problème ? Si je résume de façon… – Le problème est là. Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont violé et abusé des femmes et des enfants en Afrique ? Ils ont tenu des bordels au Maroc, en Algérie. en Centrafrique, en utilisant les mêmes méthodes que venait de dire M. le ministre. – D'accord. – Que c'est des boîtes de nuit. Tout au fond, c'est des bordels qu'ils utilisent. Maintenant, la deuxième surprise, c'est quoi ? C'est que la personne qui dénonce publiquement a été mise aux arrêts. – Pas aux arrêts, elle a été suspendue. – Il a été suspendu, quelqu'un qui a suspendu… – Suspendu, ce n'est pas la même chose. – Elle est aux arrêts. – On l'empêche de travailler. – Tout à fait. – On l'empêche de vaquer à ses occupations. Il a une mission au sein des Nations Unies. – Mais il connaît les règles, nul n'est censé ignorer la loi. – Nul n'est censé ignorer la loi, mais je pense que, vis-à-vis d'une injustice, si on se met du côté neutre, ça veut dire qu'on est du côté des oppresseurs. – D'accord. – Donc, dans ce contexte, il a bien raison de dénoncer. Ce qui m'a encore surpris davantage, est ce qu'également a dit le ministre. C'est-à-dire que, comment peut-on faire quelque chose sur un territoire donné, une République qui a une souveraineté, sans en informer les autorités ? Tout simplement parce qu'on n'en a pas de considération pour ces autorités. Voilà la situation. Donc, tout simplement parce qu'on sait dans quel contexte ces individus sont arrivés aux affaires, ils reviennent tout le temps chercher à être adoubés à partir d'ici au lieu de s'appuyer sur leur peuple. Voilà la trahison. Vianney. – Alors, je rebondis sur les derniers propos de mon compatriote par rapport à la… un certain… enfin, peut-être que la communauté internationale ne respecterait peut-être pas les autorités centrafricaines. – Des transitions ? – Oui. Moi, c'est la vague d'indignation qui a suivi, donc, ces révélations qui m'ont choqué, en fait. Et de la part des autorités centrafricaines, de la part de la justice centrafricaine, de la part des acteurs de la solidarité internationale qui vivent en Centrafrique, enfin, pour ceux qui n'ont jamais vécu en RCA, je pourrais comprendre leur surprise et indignation. Après le coup d'État du 24 mars 2013, je me rappelle que j'ai fait des émissions avec le réseau des organisations de jeunesse en droit de l'homme qui ont recensé. Et moi, j'ai recueilli des témoignages de jeunes filles d'à peine 16 ans, 15 ans qui ont été victimes de viol de la part des miliciens Séléka et qui ont témoigné donc sous anonymat. Et il était question de les orienter vers, je me rappelle, d'Irassi, Danish Refuge Council, vers Coppi, la coopération italienne, qui avait des fonds, des fonds de prise en charge et d'orientation et donc Coppi et Diasi les orientait vers l'association des femmes juristes centrafricaines. Alors, si le parquet de Bangui dit n'avoir jamais été au courant de viol d'enfants en Centrafrique, non mais pardon, quoi. On sait tous, on connaît le phénomène... Là, c'est le viol dans son exception, je ne veux pas dire banal, mais c'était quelque chose qui n'était pas lié aux forces. C'est la question que je me suis posée dans l'article que j'ai publié le tout dernier sur mon blog. Je me suis dit tant que les victimes sont des filles, ça ne choque personne parce qu'on sait que ce sont des filles de 15, 16, 14 ans qui, au vu et au sud, tout le monde se prostituent souvent pour nourrir toute une famille. On sait que pendant les périodes de crise... Vous mettez cela sur le même... Je ne mets pas ça sur le même pied d'égalité. J'essaie juste de dire que voilà, on sait qu'il y a une situation qui est là depuis toujours. Ça n'a jamais fait réagir les autorités centrafricaines ni la justice centrafricaine. centrafricaines. Et du coup, c'est ces révélations qui font l'effet d'une bombe. Moi, j'essaie de voir un peu plus loin en me posant la question. Il y a beaucoup de puissances qui se battent aujourd'hui en RCA pour peut-être l'après-transition. Il y a les anglo-saxons. Je vous parlais de Jack Greensberg avec RSM Petroleum. Je vous parlais d'Areva et tout. Il y a eu les... Pour parler de Nairobi au Kenya qui a été balayé dont les recommandations ont été balayées d'un revers de la mer et par la France et par les autorités de la transition aujourd'hui. Elle s'est tenue en Katimini quand même cette rencontre. On est d'accord. J'entends très bien mais après, on sait que... Je ne suis pas d'accord que M. Bozizé et Diotodia puissent négocier une certaine impunité et revenir parce qu'ils ont pu avoir une amnistie. Non. Mais je me pose juste la question est-ce que cette affaire n'a pas été amplifiée, extrapolée pour servir quelques intérêts parce qu'il y a des intérêts qui se battent aujourd'hui en Centrafrique ? Je suis d'accord que... Vous pensez que l'armée française a été piégée ? Que ces soldats français qui sont accusés ont été piégés ? Non, non, non. Je ne dis pas ça. Je dis que ces mêmes personnes qui travaillent en Centrafrique comme personnel de l'ONU, comme personnel des ONG internationales sont très bien au courant et ils sont eux-mêmes les clients de ces filles-là d'à peine 16 ans qui sont des mineurs et qui sont reconnus comme prostituées qui vont vers eux parce qu'ils sont capables de payer, de leur donner en une soirée le salaire d'un fonctionnaire moyen. Ils sont très bien au courant depuis longtemps et du coup, boum, ça donne l'impression que c'est surpris et tout. Je suis extrêmement choqué que des enfants centrafriens soient victimes de viols par l'armée française et je suis pour que les auteurs, si ça s'avérait vérifié, soient poursuivis et répondent de leurs actes devant la justice. Mais ce que je condamne, c'est cette hypocrisie, cette hypocrisie d'indignation collective parce que toutes ces personnes qui aujourd'hui se disent indignées sont très bien au courant depuis longtemps que ces pratiques-là se font sur des enfants. Je fais partie des gens qui ont dénoncé, qui ont fait des émissions mais qui n'ont jamais trouvé, enfin, ça n'a jamais trouvé d'écho ni auprès des autorités centrafricaines ni auprès de la justice centrafricaine, encore moins auprès de ces acteurs de la solidarité internationale et moi, ça me choque qu'aujourd'hui, ils montrent aux yeux du monde qu'ils sont indignés. C'est de l'hypocrisie. Très bien. En quelques secondes. Alors, en quelques secondes, je vais vous le dire rapidement, pour rebondir à ce qu'il vient de dire, en fait, moi, l'étonnement, j'ai été indigné, pas par l'acte, mais par les propos de chevènement. Mais les deux sont graves. Oui, on ne peut pas dire que c'est rien. Je n'ai pas dit que c'est rien. Mais l'acte ne m'a pas vraiment choqué parce que je sais que ces gens qui ont posé cet acte-là sont des gens militairement formés pour tuer et non moralement formés pour rendre service. normalement. Oui, mais c'est ce que Sankara disait. D'accord. Un militaire sans formation idéologique est un tueur en puissance. Et c'est ce qu'ils ont été en Centrafrique. Parce que depuis qu'ils sont là-bas, ils n'ont jamais désarmé personne, malgré qu'ils ont reçu des mandats pour désarmé de force et de quoi que ce soit. Vous parlez de Jean-Pierre Chevènement. Je parle de Jean-Pierre Chevènement. Il faut voir le moral que fait Chevènement. C'est que violer des enfants centrafricains pour Jean-Pierre Chevènement c'est quelque chose de normal. C'est parce qu'il a dit quand même. C'est quelque chose inné. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit c'est normal. Mais il a donné l'exemple de ce qui se passait dans l'Antiquité. Oui. Depuis l'esclavage jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas la poule des femmes. Comme il n'est pas là, quand même, il ne faut pas défendre à dire une contre-vérité. Je ne dis pas une contre-vérité. Mais si on comprend bien ce qu'il voulait dire, il voulait dédouaner l'armée française de cet acte. Il faut d'abord dire ce que vous avez compris. Il ne faut pas dire si on comprend bien. C'est pas... Non, je suis désolé. Les propos de Chevènement sont choquants. Ce n'est pas juste. D'accord. Donc, vous avez été choqué par les propos de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de la Défense. Je l'entends. Et c'est le moment également de passer aux pistes de solutions qui pourraient être suivies pour sortir de cette crise en République centrafricaine et je convoque de nouveau Abdelaziz Moundé pour nous donner son point de vue sur les voies qui pourraient être suivies pour sortir de crise. Il faut que les Africains et notamment les Centrafricains soient les principaux protagonistes justement de la résolution du conflit. En général, beaucoup de gens, beaucoup de forces, beaucoup d'intérêts s'interposent puisqu'il y a un contrôle des ressources. Vous savez, la Centrafrique, c'est un pays extrêmement riche. Ce n'est pas neutre l'intervention d'un certain nombre de pays, la France et d'autres. Deuxièmement, au niveau de la sous-région, que les mécanismes de paix et de sécurité soient activés, soient concrets et soient sérieux. Et troisièmement, concernant les Centrafricains, ça a de sein que je les situe en troisième position puisqu'ils ont un conflit qui semble les dépasser, que la question justement de la cohésion centrafricaine soit posée. Cohésion centrafricaine puisque les leaders s'appuient sur des groupes, des greffons ethniques qui prennent des revanches sur ceux qui les ont chassés avant. Donc il y a comme ça une sorte de rocher de sisyphe interminable et infini qui fait que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il y a la question de la cohésion centrafricaine qui est au cœur. Cohésion centrafricaine, mise en place des institutions, partage des ressources et des richesses et in fine la question justement du développement de la Centrafrique qui doit un combat aux centrafricains mais à condition effectivement qu'avec le soutien des autres qu'ils puissent prendre conscience de la nécessité d'arrêter avec cette course folle au pouvoir pour des questions de richesse sous le prétexte de représenter des ethnies ou de défendre de vieilles ou de solder de vieux comtes. Vianney. Alors déjà on ne peut rien entamer sans la sécurisation du pays. Il faut démilitariser le pays. c'est vraiment la condition sine qua non pour un début de retour à la normalité. C'est le désarmement et le cantonnement de toutes les milices quelles qu'elles soient. Le désarmement systématique et c'est le mandat qui a été donné aux forces internationales quand elles étaient arrivées en Centrafrique. Vraiment désarmer ces milices sans foi ni loi. maintenant effectivement il faut aller aux élections parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit issu des urnes qu'on ait des autorités qui sont l'émanation de la volonté de la population qui soit légitime pour pouvoir conduire la destinée de la population. Après il faut fonder un État un État-nation que les gens se réclament centrafricains avant de se réclamer nordistes sudistes musulmans chrétiens et tout mais ça ça fait partie de la manipulation de la population dont on parle. Il faut que l'État parce que la main qui donne c'est celle qui commande aujourd'hui la République centrafricaine ploie sous le fardeau de de l'aide internationale c'est la communauté internationale qui paie les salaires donc l'État n'est pas autonome il faut que le gouvernement puisse arriver à générer des recettes qu'on puisse mettre fin à la corruption dans l'administration il y a toutes ces petites choses à faire pour fonder un État digne de ce nom et on ne peut le faire que s'il y a une volonté que les centrafricains se lèvent comme un seul homme et arrêtent de dire parce que moi le spectacle qu'ils m'ont offert pendant ce forum avant et pendant le forum qui est en cours moi c'est désolant quand les gens réclament 50% quand des milices disent qu'il faut augmenter le quota des musulmans je me dis arrêtez cette blague les musulmans de centrafric ne vous ont jamais demandé de prendre les armes en leur nom arrêtez de vous réclamer défenseur des musulmans c'est vous qui divisez la population quand les anti-balakas insultent la mémoire des victimes en disant il faut ériger un monument en l'honneur des anti-balakas qui seraient des patriotes et qui ne soient pas des malfrats et tout vraiment il faudrait que le centrafricain redevienne conscient et puisse dire voilà la destinée de la république centrafricaine c'est nous et il faut qu'on se regarde dans un miroir pour corriger les erreurs et aussi on doit on doit s'inscrire dans une dynamique sous-régionale moi l'exemple du Cameroun m'a toujours flatté même si d'aucuns pourraient dire que Biya est là depuis 80 enfin depuis 30 le président en exercice du Cameroun au moins Paul Biya a su depuis 30 ans d'ailleurs sur le plan macroéconomique le Cameroun fait partie des premiers pays de la sous-région d'Afrique centrale encore qu'il y a la paix ça n'a rien à avoir avec Biya c'est les ressources naturelles du pays et les cadres excusez-moi oui mais il a su tenir cette dynamique et à tous les niveaux ça va et donc je pense qu'on doit nous Centrafricains enfin quand je dis à tous les niveaux mais sur un certain nombre de plans on pourrait copier sur les pays voisins et on devrait s'inscrire la SEMA que vraiment chaque fois que je regarde cette communauté je me dis il n'y a pas de libre circulation des personnes et des biens pour aller dans certains pays de la SEMA qui font le visa et tout il faut corriger les choses au niveau sous-régional très bien ok docteur vous avez la dernière alors qu'est-ce qu'il faut faire c'est compliqué évidemment la première responsabilité incombe à l'élite centrafricaine pas seulement politique mais aussi la société civile et tous les leaders d'opinion et ce qui est vraiment inquiétant moi je l'avais dit à une récente tribune sur le Mali mais ça s'applique à Nersaya dans des situations de crise on trouve que les élites dites traditionnelles et quelque part archaïques rétrogrades tels que les chefs religieux et les chefs des tribus sont œuvres plus pour l'unité nationale que les élites dites modernes bardées du diplôme c'est quand même assez intriguant pour l'avenir du continent de faire ce constat pour reprendre donc la fameuse devise de l'UNESCO la guerre prenant naissant dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger les constructions de la paix je pense que il y a un problème de réconcilier les consciences et les esprits en Centrafrique or malheureusement nous les Africains en général on n'accepte pas l'autocritique on est toujours dans la vindicte et de pointer le doigt sur l'autre donc il faut que ceux qui ont été aux affaires mais même ceux qui n'ont pas été directement aux affaires mais qui ont eu à jouer un rôle au lieu de demander à juger ou à faire des procès face à l'autocritique je pense que ça va rassurer la population parce que la population n'a plus confiance à ses dirigeants et je crois que ça va régler un peu le dilemme de justice et réconciliation dans tous les pays en crise si on fait justice c'est contre la réconciliation si on dit réconciliation c'est impunité je pense que la synthèse de ça c'est l'autocritique c'est-à-dire qu'on se punisse soi-même en quelque sorte ça c'est la première chose deuxième chose bon ça c'est pas une mesure mais plutôt un souhait il faut que si les élections quand les élections auront lieu il faut que l'en sorte un chef d'état une équipe qui soit à la hauteur de cette tâche de réconciliation et de reconstruction et là on a eu des chiffres d'état assez catastrophiques le troisième point c'est la question du désarmement évidemment sans sécurité rien ne va mais le désarmement est déjà dans les programmes je crois que le DDR le fameux DDR bien avant la RCA je crois elle est à sa onzième ou douzième mission internationale de maintien de la paix EFOR MINURKAT MISA MISBA etc donc c'est pas simplement une question de programme c'est une question de faisabilité or le désarmement par la force ne marche pas sauf dans des cas vraiment extrêmes on arrive à disons cerner le groupe il faut que ce soit un désarmement attractif en quelque sorte nous savons que les jeunes qui vont dans les anti-balakas ou qui vont dans la Séléka ils ne sont ni chrétiens ni musulmans ni autres ils veulent avoir une arme et avoir de quoi vivre donc il faut que le désarmement soit accompagné des mesures incitatives sur le plan matériel et sur le plan professionnel pour ces jeunes là et troisième point que je voulais conclure par ça c'est sur le plan financier la RCA a des besoins financiers par rapport à l'extérieur mais comme a dit les jeunes frères Johnny la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit et je pense que pour sortir de ça aussi on peut transformer les contributions extérieures en prêts et je ne dis pas ça à la légère parce que d'abord les prêts pour ne pas infantiliser oui pour ne pas infantiliser le pays pour savoir que c'est notre argent et la RCA rien que par le diamant artisanal a de quoi indexer n'importe quelle enveloppe de prêts sur des ressources à venir mais à condition qu'il y ait un montage qui soit cohérent et qui puisse attirer y compris les investisseurs internationaux et privés parce que les gens comme on dit l'argent appelle l'argent là il y a intérêt même si c'est dans 30 ans les gens viendront et c'est pas la mendicité merci beaucoup merci beaucoup docteur je rappelle que vous êtes le docteur Hachek Imdoumar que vous tenez le blog yedina.net et que vous êtes membre de l'initiative panafricaine pour la défense de la démocratie merci également à Brice Martial Makanamo qui est consultant juridique merci enfin à Johnny Vianney Bissakonou qui tient le blog Éco de Centrafrique c'est rcinfo.mondoblog.com merci à vous tous merci de nous avoir suivis et surtout restez en compagnie des programmes de Vox Africa on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada